Un être de feu, c'était le feu, le feu qui, c'était Shiva, destructeur et créateur, absolument. Ah oui, ça c'était un nettoyage, une purification intense. Cette puissance, cette violence, cet acharnement à dire, mais vous y êtes, vous y êtes. Je veux faire sauter, je veux mettre la dynamite près de vos concepts, mais tout faire sauter, il m'a dit un jour. Je veux tout faire sauter, qu'il n'y ait plus rien, que vous voyez là. Oui, il était très, très, très intense, pas impatient, mais intense. On posait une question et ensuite, lui, vous en posez continuellement. Pourquoi, comment, et pour quelles raisons, et ça, et qu'en passez-vous, et qui êtes-vous, et dans ces réconstances, que pensez-vous, qui pensez-vous vous êtes, et quel est votre rôle là-dedans ? Tout le temps, le temps, on s'est asticotés. On est obligés, obligés de vider, de vider ce mental, toutes ces idées, de les proposer, de les sortir. Et puis, cric, il fait jeter tout ça dehors. Il m'a dit, ce que vous recherchez, vous l'êtes, vous l'êtes déjà. Vous n'avez besoin de rien faire, vous êtes déjà, dans l'état que vous désirez atteindre, vous y êtes. C'était assez difficile à avaler. Oui, mais, mais, il m'a dit, écoutez, votre bouche, elle connaît le salé, elle connaît le sucré, elle connaît l'acide, elle connaît le doux, mais quel est le goût de votre bouche ? Et ça, ça a été un très, très grand choc. Tout d'un coup, c'est une image tellement simple et parlante. L'essentiel, l'essentiel, c'est comme si le poisson disait, je veux absolument savoir, qu'est-ce que c'est que l'eau ? Qu'est-ce que c'est ? Je veux absolument, il faut qu'on me dise, qu'est-ce que c'est que l'eau ? Il m'avait plongé dans cette réalité. Je suis en plein dedans. C'est moi, je ne l'accepte pas. Ça, c'était déterminant, oui. Très fort. C'est très troublant, parce que c'est ça dès le début. D'abord, on se sent complètement accepté, ça, de toute façon, mais il y a quelque chose. Il est avec ce que vous êtes vraiment. Et on voit que toutes les questions, tout ce qui est, ou les sentiments, ou les émotions, ou la personnalité, n'est plus là. Et quelque chose en soi, le sens, ce qui donne, on se sent un peu dans le vide. Toutes références à penser ou à soi, ou on n'a plus de raison d'être. C'est très, très net, c'est très déconcertant, c'est bizarre. Et il y a un jour, oui, où j'ai senti, et donc, comme je viens d'exposer, c'était très dur. Vous l'avez vu dans les gestes de Marrage, l'énergie dans ces gestes pour quelqu'un qu'on voyait très faible. Mais quand il commençait à parler, il y a cet énergie extraordinaire, avec tous ces mouvements, ces mouvements très, très, extrêmement rapides, incisifs. Souvent, il commençait à répondre avant que le traducteur ait terminé. Il avait déjà pris de l'essentiel de ce que vous aviez à dire. Et donc, au milieu de tout cela, j'ai senti une acceptation d'un espèce d'amour extraordinaire, total. Je me sentis absolument libre, toute cette idée de respect, vraiment, c'était quelque chose de très impressionnant. Je sais que je m'étais dit, dans mon petit chose d'occidentale, raisonnable, bon, je ne vais pas jouer aux Indes, je ne vais pas jouer aux pittoresques, je ne vais pas jouer aux disciples du gourou. Bon, j'ai, visiblement, cet homme est absolument remarquable. Mais enfin, bon, je ne vais pas jouer le coup de me saluer genou devant lui. Ça ne se met pas dans ma tradition, il comprendra très bien que je n'ai pas de raison, etc., etc., etc. Et puis, évidemment, je me suis trouvé absolument prostré sur la banquette devant lui, pour en partir comme ça, instinctivement, de toute façon. Eh bien, là, j'ai senti, en l'écrit donc, enfin, on ressentait que c'était quelque chose d'exceptionnel. J'ai senti que, dans ce flot d'amour, je pouvais, j'étais absolument libre. Je pouvais y aller, me mettre la tête sur ses genoux, me le prendre par le cou. Ce qui avait évoqué, en même temps, une grande peur, en disant, mon Dieu, ne fais pas l'imbécile, qu'est-ce qui te prend ? Mais j'avais une certitude que je pouvais le faire. Ce n'était pas grave, ça n'aurait pas eu de conséquence. J'étais autorisé à le faire, vous voyez. Bon, il n'y avait rien. Sous-titrage ST' 501 Le seul fait d'entendre ou lire ses paroles, ça y est, la graine est plantée. Je le dis à plusieurs reprises, d'ailleurs. Ceux qui, vraiment, lisent et sont touchés, l'acceptent, s'ouvrent à ses paroles, ça y est, ils n'auront plus rien à faire. Il m'a fallu pas mal de temps pour bien les réaliser, même bien des mois après mon retour, de voir comment il est difficile de se supprimer du monde des idées, des concepts et de ce besoin de spéculation. On croit avoir compris et on rabâche, on recommence, on reformule, mais ce n'est pas à ce niveau-là que ça passera. De toute façon, ça, bon, je l'avais bien compris. Mais cette espèce de tic, d'emprisonnement, de toujours, toujours spéculer, jusqu'au moment où, bon, maintenant, depuis quelque temps, j'aperçois qu'il faut regarder ce monde, cet univers, cet univers bavard, avec indulgence, en disant que de toute façon, nous sommes construits comme ça. C'est pas la peine de râler. Nous sommes faits comme ça, ça fonctionne comme ça, et c'est ça, tout cet univers que nous ne pouvons pas ignorer, mais sous lequel il faut se dire, je ne suis pas cela.